Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence mensuelle d'astronomie de la SAF je vois que vous avez bravé les problèmes éventuels de grèves de transport, d'agriculteurs et leurs tracteurs donc bienvenue, on est content et c'est parti alors quelques informations d'abord bon pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont sur Youtube je m'appelle Jean-Pierre Martin je suis membre de la SAF et j'ai le plaisir avec mes collègues d'organiser ces conférences mensuelles d'astronomie bon, qu'est-ce qui se passe là, d'accord et donc bienvenue quelques informations vous savez que ces conférences sont transmises en vidéo sur Youtube on dira tout à l'heure combien il y a de personnes sur Youtube en attente on sait déjà combien il y a de personnes ? un certain nombre d'accord bon quelques images de la dernière conférence de la SAF vous savez que c'était moi-même c'est assez rare quand je fais ça je vous ai présenté la nouvelle conquête lunaire et les nouveaux principes de lanceurs pour atteindre la Lune et peut-être Mars comme il va se passer beaucoup de choses ces années qui viennent et donc voilà ça s'est bien passé vous avez vu les fusées de la NASA vous avez vu la mission Orion qui a fait le tour qui avait fait le tour de la Lune et qui a bien parfaitement rempli sa mission la fusée aussi donc il y a un go pour Artemis 2 et puis la super fusée d'Elon Musk Starship qui devrait démarrer au mois de mars voilà voilà le programme des conférences qu'on vous a concocté jusqu'à la fin de la saison vous en prenez bonne note vous savez où le trouver je signale pour ceux qui sont membres de la SAF qu'à la commission de cosmologie nous allons avoir un astrophysicien Olivier Laurent qui va nous parler d'un sujet très à la mode qui a fait l'objet d'un prix Nobel de physique l'intrication quantique vous ne savez pas ce que c'est et bien il faut venir là vous comprendrez à peu près peut-être ce que ça veut dire et comment on peut avoir deux particules à grande distance qui sont liées entre elles sans être dépendantes de la vitesse de la lumière notre collègue Jacques Frick aussi donne des cours de cosmologie vous voyez il a terminé cette année je crois qu'il y a une dernière séance qui va se produire mais je n'ai pas la date on a des cours de maths aussi pour la cosmologie pour ceux qui ne comprennent pas tout dans les cours de cosmo et à Stéphane Miralovitch qui nous propose un programme tous les mercredis vous voyez là voilà ce qu'on va étudier cette année Daniel Briot astronome à l'observatoire de Paris elle est peut-être là est-ce qu'elle est là ? où elle est Daniel ? levez-vous Daniel ? elle est là devant elle donne des cours d'astronomie aux membres de la SAF le jeudi à 19h au siège rue Beethoven à Paris alors ce soir on reçoit Françoise Combe astrophysicienne professeure au collège de France académicienne vice-présidente de l'académie française de l'académie des sciences alors là je crois que c'est formidable ça vice-présidente de l'académie des sciences bravo ah oui je crois je crois qu'on peut on peut l'applaudir alors elle va nous parler des premières images du web sur du James Webb pardon web avec deux B sur les galaxies primordiales je vous signale que la prochaine fois c'est donc comme nous ne sommes pas une année bisextile ça sera donc le 8 mars puisqu'on est le 8 février c'est Jean-Marc Bonnet-Bideau astrophysicien au CEA qui nous parle de l'histoire critique du Big Bang alors parce que vous savez la Big Bang c'est une théorie mais il y a des petites il y a des petites verraflures dans la théorie il y a des petits points qu'on connaît plus ou moins bien et il va nous expliquer ça donc réservation comme d'habitude à partir de demain matin à 9h il a écrit d'ailleurs un petit bouquin en livre de poche qui est très bien justement sur cette histoire critique du Big Bang voilà si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ou qu'il y a des problèmes sur les transmissions YouTube merci de nous donner ces informations sur cette adresse contact.saf at planetastronomie.com et je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Françoise c'est mon siège non attendez non 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 s'il vous plaît ce sont mes sièges là voilà merci 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 Merci. Bonsoir à tous, je vais peut-être m'asseoir finalement, c'est peut-être pour vous voir parce que vous êtes en haut. Donc nous allons parler aujourd'hui de galaxie primordiale. Alors peut-être que vous voyez la souris, mais c'est très bien, le pointeur est à la fois en visio et en direct. Oui. Donc comme vous le savez, le James Webb a été lancé à Noël 2021. En début 2022, il est allé sur le point de la Grange, donc il a voyagé. Il a été déployé, tout a marché de façon parfaite avec un lancement d'Ariane, si économique que finalement l'expérience pourra durer 10 ans, ce qui n'a pas été garanti au départ, on pensait à 5 ans, donc le lancement a été parfait. Et puis, après des tests, des calibrations, en juillet, on a eu les premières images. Et depuis juillet, ça fait 6 mois, il y a eu des centaines de publications, il y a eu énormément de résultats. Donc je vais vous présenter ces résultats. C'est vraiment une révolution qu'a fait le télescope James Webb. J'ai choisi deux sujets. En fait, on pourrait parler aussi de révolution dans les trous noirs, dans les planètes, exoplanètes, mais il y aura d'autres conférences, je suis sûre, sur ces sujets-là, pour parler de deux sujets. Premièrement, qu'il y a des galaxies qui sont très éloignées, à grand redshift, à grand Z, je dirais à grand Z, grand décalage vers le rouge, et qui sont complètement spirales avec des disques, alors que le Hubble, vous voyez ici, vous avez une image de Hubble, où on allait jusqu'à Z égale 3, pas plus. Et on voyait des galaxies qui ne ressemblaient à rien, avec des patates, des points, des grumeaux, des fragments. Et finalement, quand on regarde avec le James Webb, alors pourquoi il fait beaucoup mieux ? D'abord, il est à un télescope de 6 mètres au lieu de 2 mètres, donc ça fait déjà un facteur 10 en surface. Donc on est dix fois plus sensible. Et puis, il a été fait pour aller dans le rouge et l'infrarouge. Donc si le Hubble Space Telescope s'arrêtait à 1,6 microns, là, on va jusqu'à 4 microns avec la caméra NIRCA, mais avec 28 microns avec MIRI. Donc ça vous permet d'aller regarder les galaxies qui sont décalées vers le rouge, décalées vers le rouge, donc on voit les galaxies les plus lointaines. Et donc vous voyez qu'ici, on voit la même galaxie. Maintenant, elle ressemble à une galaxie spirale, spirale barrée. Et on retrouve cette fameuse séquence de Hubble que vous connaissez bien, avec des elliptiques, des lenticulaires, des spirales, des spirales barrées. Tout cela qu'on pensait avoir perdu à la moitié de l'âge de l'univers. En fait, il semblait qu'il n'y ait plus de barres, plus de spirales à partir de Z égale 0,7, qui est la moitié de l'âge de l'univers. On a 14 milliards d'années dans l'univers. On a à Z égale 0,7, on avait 7 milliards. Il n'y avait plus rien. Eh bien non. Finalement, on va voir que la séquence de Hubble continue jusqu'à Z égale 0,6, c'est-à-dire 1 milliard d'années après le Big Bang. Le Big Bang fait 14 milliards d'années environ. Et puis le deuxième point, c'est justement ce qu'ont cherché les galaxies primordiales dans le premier milliard d'années. Quelles sont-elles ? On n'avait pas assez de galaxies pour rayonniser l'univers. Il y avait un gros problème. Alors là, non seulement on trouve toutes les galaxies qui rayonnisent l'univers, ce problème est résolu, mais on a vu des galaxies, énormément de galaxies, beaucoup plus qu'attendues et massives. Et donc, on ne s'attendait pas, avec le modèle standard de cosmologie, de CDM, matière noire froide, à voir toutes ces galaxies massives sitôt. Donc, est-ce que le spectre des étoiles, le nombre des étoiles ? Allô, allô ? Oui, c'est reparti. Donc, lorsqu'on pensait avec le modèle standard de matière noire froide, de CDM, qu'il y avait assez peu de galaxies massives, eh bien, il y en a un grand nombre. Alors voilà, déjà, je montre quelques images de ce qu'on avait avant le James Webb. C'est avant, après. La différence est grande. D'abord, avec le Hubble, on avait à Z égale 0, donc très localement, on avait des belles galaxies spirales, dont vous êtes tous habitués, Messie 51, ici Messie 101, Messie 83, etc. Avec de beaux disques, on sait bien que quand on les voit par la tranche, ils sont très minces. Donc, c'est des disques minces en rotation, avec beaucoup de formation d'étoiles. Vous voyez des régions bleues, qui sont des étoiles jeunes, très chaudes, des étoiles obées. Et puis, quand on passait à Z égale 1, vous voyez qu'on a des morceaux, on a des petits bouts, on a des nuages comme ça, des grumeaux. Z égale 1, 3, etc. Ce n'est vraiment pas des galaxies spirales, c'est des galaxies irrégulières. Quelle que soit la longueur d'onde, ici, c'est l'optique, l'infrarouge. Ici, même, quand on regarde les vitesses, on a l'impression que c'est des nuages comme ça. Il y a des vitesses qui ont l'air de tourner aussi, mais quand même très perturbées. Donc, on n'a pas bien compris. Et à Z égale 3, on a des galaxies un petit peu vues par la tranche parce qu'elles sont plus brillantes, mais elles ressemblent à des tétards, en fait, ce qu'on appelle tadpole en anglais, des tétards. Vous avez tous ces tétards, là, Z égale 3. Donc, voici ce qu'on voyait dans le champ profond de Hubble. Alors, ce qu'on avait retiré statistiquement, en fonction du redshift de jusqu'à 3, là, on voit que les sphéroïdes, les petits bulbes, les galaxies, c'est à peu près constant. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les disques, vous voyez le pourcentage de disques en bleu, ici, décroît énormément de 1 à 3. On a presque plus de disques. Ça tombe à zéro pour Z égale 3. Et par contre, les galaxies particulières qui sont très perturbées, qui sont amorphes avec des grumeaux, ça, ça augmente. Donc, on ne voit plus de disques, mais à la fois, pour compenser, on voit des tas de galaxies particulières perturbées. Donc, ça, c'était avant. On a même un petit peu ce qu'on appelle downsizing, c'est-à-dire au début de l'univers, on voit des galaxies très massives, alors qu'on s'attendait à trouver des petites galaxies au début qui fusionnent, fusionnent pour donner des plus grosses. En fait, on voyait des plus grosses. Et puis, celles qui forment des étoiles aujourd'hui, ce sont les petites. Alors, voici quelques images encore. On va avoir des zooms. Mais là, on voit que ce sont, en fait, des galaxies qui ne sont pas morcelées, qui sont parfois même très fines, en fait, lorsqu'elles sont vues par la tranche. On voit des spirales avec des régions un peu diffuses qui sont indices. On voit un petit sphéroïde. Et on voit, en fait, beaucoup de galaxies qui pourraient ressembler beaucoup plus à ce qu'on voit à z égale zéro. Ça, c'est z égale 2,5. Et la statistique, en fait, elle est celle-là. Alors, évidemment, on va jusqu'à z égale 6. Maintenant, on va beaucoup plus loin. On est plus sensible. Donc, les sphéroïdes, ça ne change pas beaucoup. On en voit quelques-uns quand même qui montent. En fait, à grand z, à grand chiffre, très loin, ce sont des petits sphéroïdes très compacts. Ce n'est pas comme des grosses elliptiques. Et puis, par contre, la grosse différence, c'est les disques. On voyait que les disques tombaient jusqu'à z égale 3 avec le Hubble. Ici, on voit que même jusqu'à z égale 6, on a 10 fois plus de disques qu'avec le Hubble. Et puis, les galaxies particulières perturbées, elles retombent. Donc, on a remplacé les galaxies perturbées par des galaxies spirales à disques. C'est ça, la grosse différence. Alors, comment on a fait pour trouver ce résultat ? Vous voyez, on a des grands champs faits avec le Hubble, le James Webb, pardon. Ici, il s'agit d'un grand amas. On a pris un amas pour justement amplifier, se servir du télescope gravitationnel. Par l'anti-gravitationnel, on amplifie les galaxies derrière, donc on les voit mieux. Et ce que vous voyez en gros, là, ce sont les galaxies de l'amas qui est dans l'avant-plan. Il y a un z de 0,39, donc assez proche finalement. Et puis, ce que vous voyez en bleu, c'est les galaxies qui vont jusqu'à z égale 3. Vous voyez tous les petits points bleus qu'on a identifiés. Et puis, les points verts jusqu'à z égale 4, les points rouges, z égale 6. Donc, il y en a énormément. Et il y en a beaucoup qui ont un facteur d'amplification, donc on les voit encore mieux. Il y en a 4 000 dans cette étude-là, 4 000 qui sont entre 1,5 et 8, 20 fois plus que les études précédentes. Et donc, la surprise, c'est qu'on va voir des galaxies qui ont des formes, des disques, des spirales, etc. Alors, voilà comment on le sait qu'il y a des spirales. J'en donne quelques exemples encore. Il y en aura plus plus tard. Vous voyez que le HST, même à 1 micron de longueur d'onde, un de ses plus rouges et plus infrarouges, c'est les mêmes galaxies. On voyait un petit grumeau ici, et puis beaucoup de bruit. On a l'impression qu'il y a beaucoup de bruit. Et lorsqu'on va juste à 3 ou 4 microns, on voit une galaxie spirale barrée avec des bras spiraux très réguliers. Alors, il y a deux choses, en fait. C'est qu'avec le Hubble, ce qu'on voyait, puisque c'est décalé vers le rouge, ce qu'on voyait dans le référentiel au repos de la galaxie, c'était l'ultraviolet. Donc, en ultraviolet, quand on regarde une galaxie proche, on voit les amas d'étoiles très brillants. Et puis, on ne voit pas le reste. Le reste, le disque de la galaxie spirale, ce sont des vieilles étoiles qui émettent surtout à 2 microns, 3 microns dans l'infrarouge. Et donc, on ne voyait que des climps. Avec le James Webb, vous suivez la bande, le décalage vers le rouge. Et donc, ce qu'on voit ici, ce sont les vieilles étoiles. Donc, les vieilles étoiles, c'est l'essentiel de la masse. L'essentiel de la masse est dans un disque avec des spirales. Donc, c'est ça, la grosse différence. Ici, vous voyez encore une autre. Deux petits grumeaux avec beaucoup de bruit. Et puis, lorsqu'on regarde avec le James Webb, on voit bien une galaxie spirale barrée qui remplace l'autre. En fait, c'est le même objet, mais vu avec des longueurs d'ondes différentes. Donc, on est en train de regarder le filtre qu'il faut pour voir les vieilles étoiles. Alors, comment on les classifie, puisqu'on a des milliers maintenant ? Eh bien, il y a des classifications un peu automatiques que la machine peut faire à notre place. C'est l'intelligence artificielle. On a, par exemple, une valeur qui s'appelle asymétrie. Alors, il est très facile de voir comment ça marche. On a une galaxie, donc l'initiale, et puis on a la renversée, si vous voulez. Celle qu'on va faire la symétrique par rapport à un point de l'origine. Donc, si la galaxie est complètement symétrique, la différence entre I et R fera zéro. Et par contre, s'il y a un bras d'un côté et pas le bras de l'autre, ce sera complètement dissymétrique. Et donc, lorsque vous allez faire I moins R, vous allez avoir une dissymétrie totale. Donc, on a l'asymétrie ici. C'est la valeur absolue de l'image I et moins l'image inversée, pour normaliser l'image I. Donc, ça, A est très grand lorsque vous êtes asymétrique. Et puis, on a besoin aussi de classifier justement cette forme spirale. On a vu que l'œil avait une faculté de regarder cette spirale beaucoup mieux que la machine. Mais on va essayer quand même de lui apprendre. Donc ici, lorsqu'on a une galaxie spirale, d'abord, on sait que c'est un disque et donc on peut le déprojeter. Donc, si c'est assez incliné, on peut prendre le rapport des axes et puis on la déprojette pour avoir quelque chose vu de face. Et puis, à ce moment-là, on sait que c'est une spirale logarithmique, un petit peu comme les escargots et beaucoup de choses dans la nature où le rayon varie comme l'exponentiel de l'angle θ. Donc, si vous prenez le log ici de R, vous avez θ carrément. Donc, vous avez ici des bras spiraux. Et ça, on peut le faire de façon numérique. Et on voit qu'il y a des bras spiraux. Donc, on peut quantifier cela de façon automatique. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui regarde toutes les galaxies pour les classifier. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a aussi l'indice de CERCIC pour classifier les galaxies. Qu'est-ce que c'est que l'indice de CERCIC ? C'est lorsque vous avez une distribution de lumière. Vous résolvez la lumière avec le télescope WST. Donc, vous avez la distribution radiale de lumière. Cette distribution, elle est en une exponentielle de R à la puissance 1 sur N. Alors, d'où vient l'exponentielle ? C'est qu'en général, on prenait les magnitudes. Donc, la magnitude est une fonction de R à la puissance 1 sur N. Et donc, lorsque N égale 1, on a un disque exponentiel. Lorsque N égale 4, c'est que De Vaucouleur avait déjà vu, c'est qu'on a un sphéroïde, une galaxie elliptique. Et là, on voit que tous les indices de CERCIC sont proches de 1. On a vraiment des disques. Et là, on a ici l'indice spirale, la symétrie. On voit que les sphéroïdes, évidemment, sont très symétriques, très peu d'asymétrie. Et puis, on a des galaxies plus ou moins particulières, mais qui sont à disque avec des galaxies spirales, des bras spiraux. Alors là, quand on peut quantifier, on voit que ça dépend un petit peu de la masse aussi. Ici, vous avez des masses inférieures à 10 puissance 9, donc des petites galaxies. Notre galaxie, pour donner une calibration ici, c'est 2 10 puissance 10 en luminosité solaire, en masse solaire aussi. Et donc, vous voyez que le bleu, là, ici, domine, les disques dominent, quel que soit le redshift, jusqu'à 6, 7, 8. Et puis, on a quand même des galaxies un petit peu particulières qui sont en interaction et des sphéroïdes complètement, presque à zéro. De même, pour les très massives, ça domine. Toutes les disques dominent jusqu'à 7, 8. Quelques particulières, quelques interactions et puis des sphéroïdes toujours non dominants. Donc, vous voyez qu'on a quand même changé. Alors, là, c'était en nombre. On peut regarder la contribution à la masse, puisque évidemment, les disques sont moins massifs que les sphéroïdes. Eh bien, en masse, quand même, les disques dominent, le bleu domine. Et en taux de formation d'étoiles, évidemment, les bleus dominent, puisqu'on forme des étoiles dans le disque. Ici, ce qu'on voit, c'est la contribution des interactions de galaxies qui font des flambées de formation d'étoiles et donc qui contribuent à la formation d'étoiles dans tout l'univers. Et très peu des sphéroïdes qui sont des objets passifs qui ne forment plus d'étoiles. Alors donc, si on résume, on avait autrefois ce genre de séquence de Hubble. On avait les elliptiques d'un côté, des spirales, des spirales barrées. Alors, les spirales barrées, c'est deux tiers des spirales au total. Donc, il y en a un tiers qui sont non barrés et deux tiers barrés. Et puis, les spirales en général, à z égale zéro, en tout cas, localement, on a deux tiers de spirales et un tiers d'elliptiques. Ça, c'est en général dans tout l'univers localement. Maintenant, dans les amas de galaxies, comme l'amas de Virgo, l'amas de Coma, on a beaucoup plus d'elliptiques que de spirales et dans le champ, beaucoup plus de spirales que d'elliptiques. Et donc, ce qu'on voyait avec le Hubble Space Telescope ici, c'est que, disons, 6 milliards d'années, il y a 6 milliards d'années, c'est-à-dire à z égale 0,7, et bien, tout d'un coup, toutes les galaxies devenaient régulières. On n'avait plus du tout la séquence de Hubble qui était cassée. Donc, on l'interprétait en disant que, évidemment, quand on s'éloigne dans le temps, au début, les galaxies sont très riches en gaz. Aujourd'hui, la Voie lactée, elle a 5 % de gaz. Tout le reste, c'est des étoiles. Au début, nous avions des galaxies qui, évidemment, avaient 90 % de gaz, puis ensuite 50 %, etc. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de gaz rend les galaxies instables et forment des grumeaux. C'était ça, l'interprétation que l'on avait lorsqu'on observait des galaxies en grumeaux, comme ici. Pourtant, les simulations nous montraient le contraire. Quand on faisait des simulations sur ordinateur, on avait quand même, à grands rares de chiffres, ici, le temps évolue comme ça, à grands rares de chiffres, au début de l'univers, on avait beaucoup de disques dans les simulations numériques. Donc, ça ne collait pas avec les observations. Ça dépendait, évidemment, de la masse, mais pour les grandes masses, comme la Voie lactée, dès Z égale 6, on avait des grands disques, un petit peu des bulbes, mais les disques dominaient. Donc, finalement, on pouvait s'attendre que le James Webb trouve beaucoup de disques. Et en effet, on voit que la séquence de Hubble avec les disques, les barres, les spirales, arrive assez tôt. Je montre encore quelques exemples pour que vous voyez bien la série des filtres que l'on avait avec le Hubble. On avait quatre filtres, ici. On avait un qui était quand même dans l'infrarouge, à 1,6 micron. Et vous voyez, ce sont les mêmes galaxies que l'on voit avec le Hubble, ici, et avec le James Webb. Et James Webb, on a six, là. On a quelques-unes qui commencent à 1 micron, qui vont jusqu'à 4 microns. Alors, ça, c'est uniquement la NIRCAM, proche infrarouge. On en a d'autres qui vont ensuite mirer jusqu'à 28 microns. Mais ça, ce sera pour autre chose. Là, on s'arrête là parce qu'on voit déjà toutes les vieilles étoiles et les galaxies spirales. Donc, cette galaxie, vous voyez, on voyait du bruit, des grumeaux, aucune forme. Et puis, peu à peu, à 1 micron, on voit bien qu'il y a des formations d'étoiles, quelques petits grumeaux. Mais dès qu'on s'éloigne et qu'on voit à 4 microns, là, on voit une spirale barrée très lisse. Donc, on peut la classifier sur la séquence de Hubble. Ici aussi, vous voyez, on a des grumeaux, un petit grumeau ici, du bruit. Et là, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une galaxie spirale qui est vue par la tranche. De même ici, beaucoup de bruit. Et ici, elle est vue par la tranche. Donc, on a retrouvé nos galaxies qu'on voyait à Z égale 0 très tôt dans l'univers. Encore quelques exemples pour vous montrer un petit peu. Il y en a des milliers. Donc, j'en montre. C'est peut-être la dernière que je vous montre. Mais ça montre bien comment on évolue entre les climpes, les gros climpes, des galaxies qu'on appelait Clumpy. On ne voyait pas un peu la forme qu'elles avaient. Et puis, tout d'un coup, on voit qu'il s'agissait de la barre et puis des bras spiraux. De même ici, on voyait quelques pics de formation d'étoiles. On a l'impression d'un anneau avec des grumeaux. Et finalement, c'est une galaxie spirale avec des anneaux qui sont à la résonance externe de l'inblad dû à la barre, etc. Ici, on avait aussi quelques exemples de galaxies. Alors, celle-ci était en interaction avec un petit compagnon, mais on avait une galaxie spirale vue par la tranche. Donc, tout ça est en train de prendre forme alors qu'on n'avait aucune forme auparavant. Alors, le fait qu'il y ait des barres aussi est très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de débats comme quoi les barres ne pouvaient pas se former au-delà de Z égale 0,7. Ici, on voit nettement alors avec le Hubble un V6, on ne pouvait pas s'apercevoir qu'elle est débarrée. Mais ici, vous voyez que la galaxie est fortement barrée avec un petit compagnon au bout. Et certaines, là, comme ceci, jusqu'à même Z égale 2, elles sont vraiment comme ce qu'on pouvait voir à Z égale 0. avec le Hubble. Donc, ici, vous avez des images, vous voyez, 0,5 à seconde. On a quand même beaucoup de résolution dans la résolution de 0,3 à seconde. Et on voit la longueur d'onde qu'il faut pour voir ces objets. Alors, ce qu'on avait comme évolution de la fraction de barres autrefois avec le Hubble, vous voyez, la fraction de barres, elle est à peu près deux tiers, deux tiers des galaxies spirales barrées. et puis, tout d'un coup, on tombait presque à zéro. À Z égale 0,7,1, on tombait à zéro, il n'y avait plus de barres du tout. Or, les simulations, quand même, ici, c'est une simulation d'illustrie, c'est un numérique cosmologique et une résolution de TNG 50. 50, ça veut dire qu'on a une boîte de 50 mégaparsec. Eh bien, on voyait que tout de même, même jusqu'à Z égale 6, on avait des barres un petit peu, le même taux ici, ça devait être plat. Donc, il y avait déjà un écart entre les simulations numériques et les observations de Hubble. Et puis, le HST tombait complètement à zéro. Ici, on détaille un petit peu entre les barres fortes et les barres intermédiaires. En fait, dans les deux tiers de galaxies barrées, il y en a un tiers de très fortement barrées et un tiers d'intermédiaires. On les appelle SB ou SAB. Et donc, ici, on voit que dans les simulations numériques, on les avait. Donc, on aurait dû croire les simulations numériques qui, les théoriciens avaient raison pour une fois et les observateurs, torrent. Ce qui n'est pas le cas en général. Mais là, en effet, on aurait dû les croire. Donc, vous voyez que le nombre, la force des barres était constante, en fait, en fonction du redshift. Et puis, la taille, par contre, elles sont plus petites parce que les galaxies, autrefois, elles sont quand même plus petites et les barres plus petites. Donc, c'est quand même plus difficile de les voir, mais on les voit quand même. Donc, les barres, elles sont plus grandes aujourd'hui qu'autrefois. Alors, pourtant, pourquoi, en fait, il y avait une résistance ? C'est que lorsqu'il y a beaucoup de gaz dans une galaxie, on peut détruire la barre. Et ça, on avait fait des simulations déjà pour le montrer. Alors, pourquoi ? Parce que la barre, c'est une onde de densité qui tourne de façon comme un corps solide, alors que tout le reste, la galaxie tourne de façon différentielle, elle tourne plus vite au centre qu'au bord. la barre et la spirale est une onde qui tourne de façon solide, exactement la même vitesse du centre-bord. Donc, les particules rentrent dans la barre en sorte de même dans les bras spiraux. Et on voit que cette onde, elle est affaiblie parce qu'elle produit un couple sur le gaz. Le gaz va tomber vers le centre. C'est ça qui, finalement, construit la galaxie. Lorsque vous avez une barre, c'est le moteur de la construction de la galaxie. Le gaz, normalement, il est au bord et il a besoin d'un couple pour le faire arriver et c'est la barre qui le fait. Lorsque la barre a apporté tout le gaz vers le centre, le gaz a donné du moment angulaire à la barre qui la détruit parce que le moment angulaire de la barre est négatif, normalement. Donc, si vous lui en donnez, vous détruisez la barre et c'est ce qui arrive. Donc, dès que vous avez du gaz qui arrive vers le centre, vous détruisez la barre ici. Alors, elle peut se reformer. Pourquoi ? Parce qu'une galaxie n'est pas isolée. Elle est au centre de filaments cosmiques qui ont beaucoup de gaz. Donc, le gaz arrive encore sur la galaxie et elle peut reformer un disque, reformer une barre et ainsi de suite. Vous voyez que dans un temps de Hubble, c'est-à-dire 14 milliards d'années, on pouvait avoir une barre et puis moins de barres et puis une barre, mettons trois barres, etc. Donc, peut-être qu'au départ, il y avait tellement de gaz, il y a 90 % de gaz dans une galaxie que ça pouvait détruire les barres. En fait, on pense qu'elles se sont reformées plusieurs fois comme le montrent ensuite d'autres simulations comme celle-ci. Et celles-ci ont été faites avec un peu plus de sophistication. C'est-à-dire que vous avez de la physique, de la matière ordinaire qui est plus difficile. Lorsque vous faites une simulation de matière noire, là, tout le monde est d'accord, il n'y a que de la gravité. Il suffit de le faire avec une bonne résolution et il n'y a pas le choix. Parce que lorsque vous avez de la matière ordinaire, vous avez le choix dans le taux de formation d'étoiles, vous avez le choix dans le taux de feedback, ce qu'on appelle la rétroaction. lorsqu'il forme des étoiles, vous avez des vents stellaires, des supernovées qui repoussent le gaz. Alors, ce choix-là, on ne sait pas quoi prendre. On peut choisir de le prendre soit constant. Vous voyez ici, c'est trois simulations où on s'arrête à Z égale 6, Z égale 4 et Z égale 2. Et on voit que le gaz a été expulsé de la galaxie assez fortement parce que la rétroaction est constante. Et si vous voulez faire une rétroaction variable, à ce moment-là, vous voyez que la même galaxie, à Z égale 6, 4, 2, vous avez un disque de gaz qui est resté, qui est bleu, qui forme des étoiles avec une petite barre au centre. Donc, tout cela, ça a été fait des modèles qui ont montré qu'en effet, il y avait des barres possibles qui montaient, qui descendaient. Mais elles se reforment tout le temps. Donc, elles ne se détruisent pas. Et donc, les simulations ont raison de montrer que les barres sont là jusqu'au début de l'univers. Ici, on voit aussi que l'âge des étoiles, dans les simulations, on a l'âge des étoiles. Ce qui est vert, c'est très jeune. Et on voit que les étoiles jeunes sont formées dans un disque très mince puisqu'elles sont formées à partir du gaz qui se refroidit dans un disque mince. Et par contre, les étoiles vieilles, en rouge, sont un petit peu comme un sphéroïde et dans un disque épais. Donc, tout ça vous montre aussi ces courbes, comment, selon la rétroaction que vous avez, vous pouvez former plus ou moins d'étoiles. Je ne rentrerai pas dans les détails de ces simulations. Mais lorsque vous regardez un petit peu les observations, donc maintenant, vous pouvez regarder en fonction des redshifts. Vous avez quatre bandes de redshift ici. Et puis, la masse qui varie ici. Donc là, vous avez des fortes masses et puis des petites masses, donc des petites galaxies naines. Et puis, vous voyez comment, en fonction des redshifts, donc ça, c'est des simulations. Et vous voyez que ce qui domine, ce sont les disques. qui forment des étoiles ici et des galaxies un petit peu particulières qui forment des interactions. Alors, où se forment les bulbes ? En fait, on sait que lorsqu'on arrive vers Z égale 2, on a des grosses bulbes. Au début, on n'a pas de bulbes. Au début, on a des galaxies qui sont formées uniquement de gaz, des disques de gaz. Et peu à peu, le bulbe central va se former. On pense qu'il y a deux façons de former ces bulbes. D'abord, des fusions de galaxies. La fusion de deux galaxies spirales peut donner une elliptique, donc un gros sphéroïde. Si vous avez des fusions mineures avec un petit compagnon, à ce moment-là, on forme des petits bulbes qui peuvent être des petits sphéroïdes au centre des galaxies. Et ça, on n'en a que plus tard. Donc, ce n'est pas à Z égale 6, 8 qu'on va les former, mais c'est autour de Z égale 2. Et ça, c'est un point important parce que ça stabilise beaucoup les disques qui peuvent former des étoiles de façon plus régulière. Vous voyez que toutes ces galaxies qu'on a vues, là, avec le GVST, sont des galaxies qui sont sur la séquence principale de formation d'étoiles. Cette séquence principale, elle est dans un diagramme où on voit le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse stellaire. Et là, on a une proportionnalité qui est bien connue localement et qui se retrouve à Z égale 2 avec des petits bulbes de 1 kg par sec. On voit aussi très bien avec le James Webb les galaxies hautes des quasars. Alors, les quasars, jusqu'à même Z égale 3.5, normalement, ce sont des trous noirs qui accrètent du gaz et qui émettent tellement d'énergie que certains peuvent rayonner en un point. En un point, c'est vraiment le cas puisque c'est la taille d'un système solaire, si vous voulez. Donc, par rapport à une galaxie, c'est une tête d'épingle. Dans le point central, vous pouvez rayonner mille fois plus que toute la galaxie réunie. Donc, on est ébloui en quelque sorte. On voit bien qu'ici, on a un éblouissement. On a aussi la forme qui est hexagonale de la surface du James Webb qui fait une tâche de diffraction hexagonale. Et donc, cette tâche, la réponse du télescope à une source ponctuelle est très propre et très homogène. donc, on peut la soustraire facilement. Donc, on soustrait la source ponctuelle et vous voyez qu'on a une galaxie sous-jacente qui est une galaxie spirale. Donc, on voit que les quasars à Z égale 3, etc., sont des galaxies spirales. On voit ici encore ce qui a été soustrait et qui est un disque. Alors, ce qu'on voyait avec le Hubble était beaucoup moins joli. Comme vous voyez, ici, c'est le même objet. On a essayé de soustraire le quasar et on a vu qu'il y avait des petits grumeaux qui sont toujours des galaxies climpies. Et là, on voit que le résidu, après avoir enlevé le quasar, c'est une galaxie spirale. De même ici, vous voyez, ici, c'est un point 6 micron. C'était le plus rouge qu'on pouvait faire avec le HST. On a quelque chose qui est assez informe, qui a des grumeaux, du bruit. Et puis là, avec le Hubble, on voit la structure spirale. Mais c'est la même galaxie. Donc, on voit bien qu'on a fait un grand pas entre sensibilité et puis en suivant la longueur d'onde rouge. Alors, on voit que tous ces quasars, finalement, ils sont bleus. C'est-à-dire qu'ils forment beaucoup d'étoiles, ce ne sont pas comme des galaxies liptiques. Les galaxies liptiques seraient là, en rouge, dans ce diagramme. Donc, tous ces quasars forment beaucoup d'étoiles. Ils sont dans les galaxies bleues, ici. Alors, on voit aussi des galaxies spirales rouges. Elles sont plus rares. Mais ce qu'on voyait autrefois avec un petit point rouge avec Hubble, vous voyez ici qu'il s'agit bien d'une galaxie rouge. Alors, pourquoi elle est rouge ? Parce qu'elle a stoppé sa formation d'étoiles. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Comment des galaxies spirales peuvent arrêter la formation d'étoiles et progressivement devenir des lenticulaires, des elliptiques ? Et ça, on va le savoir. Alors, on pouvait déjà regarder avec ALMA. Il n'y a pas que le Hubble et le James Webb. Il y a aussi d'autres galaxies, d'autres instruments, pardon, qui peuvent regarder le gaz moléculaire qu'il y a dans les galaxies. Par exemple, ALMA. Et là, on savait qu'en effet, il y avait beaucoup de gaz qui terminaient la formation d'étoiles et on avait une certaine structure spirale. Ce qu'on voyait aussi, c'est que le disque optique était bien plus grand que le disque de poussière qui était petit. Donc, on voyait quand même des certaines informations. Et ces spirales passives, donc qui sont rouges, alors localement, à Z inférieur 0,3, on en a un certain nombre que vous voyez ici. Celles qui sont actives, elles sont bleues. On le voit un petit peu, la couleur bleue qu'il y a au bord. Et puis, les galaxies passives, c'est jaune, rouge et puis surtout lisse. Il n'y a pas de grumeaux parce que c'est des zones de formation d'étoiles qui sont en grumeaux. Sur 55 000 galaxies, localement, vous en avez 1 000 passives, c'est-à-dire uniquement 4%. Donc, c'est assez rare. Et ça, on les voit aussi avec le James Webb, mais cette fois-ci, un bien plus grand redshift. Ce qu'on voit, ce sont des anémiques. On appelle ça anémiques parce qu'elles sont des spirales qui ressemblent aux autres, mais elles ne forment pas d'étoiles. Elles n'ont plus d'énergie. Elles n'ont plus... Alors ici, ce que vous voyez dans le diagramme taux de formation d'étoiles et masse d'étoiles, masse stellaire, vous avez toute la séquence bleue de galaxies qui sont sur la séquence principale qui forment leurs étoiles. Et puis, toutes ces galaxies anémiques, elles sont ici. Elles tombent, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus toute formation d'étoiles et elles tombent dans la région des galaxies passives. Mais ce sont quand même des spirales. Alors en général, qu'est-ce qui les rend passives ? Eh bien, simplement, elles perdent leur gaz en tombant dans un amas de galaxies. Et ça, c'est assez connu. Dans un amas de galaxies, vous avez énormément de gaz très chauds à 100 millions de degrés qui émet en rayons X et qu'on voit avec les satellites comme Chandra ou XMM. Et ce gaz X contient la plupart de la matière dans un amas. Elle contient 10 fois plus de matière que dans toutes les galaxies. Lorsqu'une galaxie spirale rentre dans un amas, elle va être balayée par ce vent chaud de gaz très chaud. Et donc, son gaz va être complètement balayé et elle va devenir passive. Et on le vérifie ici quand on regarde la vitesse de ces galaxies par rapport à la structure principale dans laquelle elles rentrent avec le rayon. Vous voyez ici, on a l'amas qui est complètement virilisé, c'est-à-dire où l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle, c'est en grisé. On appelle ça l'équilibre du viriel lorsque l'énergie potentielle est égale à deux fois l'énergie cinétique. Et puis, vous avez les vitesses d'échappement en fonction du rayon. Donc, toutes ces galaxies vont s'échapper là. Par contre, toutes celles qui sont anémiques, elles sont entre les deux en rouge ici et donc, elles sont en train de tomber et en train d'être dépouillées de leur gaz. Alors, ces galaxies spirales passives, on les avait vues, les objets, on les avait identifiés avec un autre instrument, un satellite infrarouge qui s'appelait Spitzer. C'était ce qu'on faisait le mieux à ces fréquences-là. Vous voyez, maintenant, avec le James Webb, on voit ce que c'est. Cet objet-là, c'était une spirale rouge passive. Donc, on voit, le progrès est quand même assez énorme. Ici aussi, on voit des petites galaxies spirales, alors qu'autrefois, on avait juste un objet ponctuel. on ne voyait pas, on n'arrivait pas à résoudre ni savoir quelle forme il était. Alors, il faut faire attention, évidemment, parce que dans ces spirales rouges, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une spirale qui vraiment ne forme pas d'étoiles, c'est le cas ici. Vous avez un template qui est en rouge, un patron, si vous voulez, qui vous dit ce que vous attendez et en bleu, c'est les points de mesure. Donc là, ça correspond très bien. Et puis, parfois, vous avez aussi des galaxies qui sont rouges, non pas parce qu'elles ne forment pas d'étoiles, mais parce qu'elles forment énormément d'étoiles, mais toutes ces étoiles sont cachées par la poussière qui rayonne dans l'infrarouge et donc on a des galaxies rouges. C'est le cas ici, par exemple. Donc ça, on sait maintenant, on a assez de points de filtre et de données avec le James Webb pour distinguer entre les deux. Alors, on voyait par exemple, avant James Webb, on le voyait aussi avec Alma. Alma est capable de détecter la poussière par l'émission thermique de la poussière. Donc, c'est ce qu'on voyait. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre de spirales vraiment telles que l'on voit aujourd'hui croît énormément avec le temps, mais tout de même, il y en a énormément à Grand Ratchiv. Donc, si on s'interroge, est-ce qu'on a vraiment le temps de former toutes ces spirales au début de l'univers ? Parce que quand même, pour former une onde de densité comme celle de Messie 51, il faut du temps. Il faut au moins deux ou trois rotations pour que les étoiles aient le temps de se dire « bon, je sais dans quelle galaxie je suis et je peux former des spirales ». Or, le temps de rotation pour une galaxie comme ça, par exemple, lorsqu'on est au niveau du Soleil, fait 200 millions d'années. Donc, pour avoir trois rotations, il faut 600 millions d'années. Est-ce que c'est possible d'avoir des spirales et des barres à moins d'un milliard d'années ? Eh bien, c'est possible parce qu'on peut montrer que pour former des structures au début de l'univers, il faut toujours qu'une structure se découpe de l'expansion et donc est une densité qui est à peu près 200 fois la densité moyenne de l'univers. Donc, on en déduit que toutes les structures qui se forment très tôt dans l'univers sont beaucoup plus denses que les structures qui se forment aujourd'hui. Alors, la densité de l'univers, elle varie comme 1 plus Z au cube. C'est le redshift, c'est la taille du rayon de l'univers, si vous voulez, qui croit. Donc, la densité, elle va comme 1 sur le volume et donc c'est 1 plus Z au cube. Entre Z égale 20 et Z égale 0, vous avez un facteur 9000. Donc, les galaxies sont 9000 fois plus denses au centre. Alors, le temps dynamique de rotation, etc., il va comme 1 sur la racine carrée de la densité. Donc, il est 100 fois plus faible. Donc, le temps dynamique est plus court. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 600 millions d'années que la galaxie tourne pour former des bras spiraux. On va 100 fois plus vite. Donc, c'est pour ça que finalement, ce n'est pas trop surprenant de voir toutes les galaxies bien formées avec des spirales, des barres, etc., très tôt dans l'univers. Elles vont très, très vite pour le former. Vous allez me dire, est-ce que ces galaxies restent denses aujourd'hui ? Non, en fait, parce que c'était des petites galaxies qui sont denses autrefois et puis ensuite, elles vont fusionner avec d'autres galaxies. C'est une formation hiérarchique de galaxies. Donc, on va fusionner et dans la fusion, on va diminuer la densité des galaxies. Et celles qui se forment aujourd'hui, elles sont bien moins denses. Les naines, par exemple, elles ont une densité très faible, mais les grosses galaxies comme la Voie lactée qui sont le résultat de plusieurs fusions, elles ont quand même diminué leur densité par rapport à ce qu'il y avait au départ. Mais au départ, on avait des galaxies très denses et donc, on peut essayer de voir la stabilité des disques et remarquer que c'est tout à fait possible. Donc, je résume la première partie. Si je regarde, je ne vais pas dépasser trop le temps. Première partie, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de galaxies spirales, spirales barrées. On a aussi aperçu des spirales rouges. Donc, on sait maintenant comment on peut passer d'une galaxie qui forme beaucoup d'étoiles à une galaxie spirale qui n'en forme plus. Et puis aussi, on a regardé des sphéroïdes et on a vu des galaxies en interaction. Je n'ai pas eu le temps de tout montrer. et on peut savoir comment évoluer par fusion de galaxies. On peut obtenir des sphéroïdes bleus qui forment encore des étoiles et finalement, des sphéroïdes rouges. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on arrive à le retrouver dans l'évolution en temps réel. En fait, on fait de l'archéologie pour retrouver l'évolution. Donc, maintenant, je vais passer dans le deuxième thème. Je vous ai dit qu'on voyait beaucoup plus de galaxies à Grand Redshift. Alors, il y avait cette question de la rayonisation de l'univers. Nous savons depuis longtemps que le taux de formation d'étoiles en fonction du Redshift, ici, c'est la courbe dite de Madao. Madao était l'italien qui avait trouvé le premier cette courbe. C'est un des points de mesure qui vous montrent que le taux de formation d'étoiles était maximum dans l'univers à Z égale 2, c'est-à-dire il y a 10 milliards d'années, la première moitié de l'âge d'univers et que depuis ce temps-là, le taux de formation d'étoiles a diminué d'un facteur 20. C'est quand même très rapide. Comment interprète celui-là ? Simplement parce que il y a l'expansion de l'univers. Les galaxies ont de moins en moins de gaz, donc moins en moins de formation d'étoiles et surtout, elles sont moins alimentées puisque les filaments deviennent plus dilués et donc l'accrétion par le filament, le web cosmique est de plus en plus faible. Donc, on arrive à comprendre pourquoi on tombe d'un facteur 20. par contre, ce côté-là est plus difficile à comprendre puisque au tout début de l'univers, vous avez des galaxies à 90% de gaz. Alors, que se passe-t-il ? Justement, c'est peut-être trop violent. Vous avez des formations d'étoiles énormes, très violentes au départ, il y a beaucoup de gaz et puis, il y a beaucoup de rétroactions. Il y a beaucoup de supernovas qui vont repousser le gaz et finalement, ça prend du temps à former des disques de beaucoup d'étoiles dans le disque, beaucoup de bulbes. Le bulbe stabilise le disque et on ne va pas avoir de violente instabilité. Donc, finalement, il nous faut ça pour monter d'un facteur 10. Et donc, ça, c'est le grand problème parce que quand même, on sait que la rayonisation de l'univers, elle a été finie à Z égale 6. Donc, dans le premier milliard d'années, au départ, on a un âge sombre qui est fait de... Tout l'univers est rempli d'hydrogène, hydrogène atomique neutre. Et puis, les premières galaxies vont rayoniser tout cet univers. Mais il en fait beaucoup, il faut beaucoup de ions. Et jusqu'à très récemment, avec le Hubble Space Telescope, on n'avait pas identifié de galaxies capables de rayoniser l'univers. Il y avait des quasars, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont très puissants, mais ils ne sont pas nombreux. Les grosses galaxies qu'on voyait, parce qu'en fait, on voyait que le haut de l'iceberg, on voyait des grosses galaxies, mais ce n'était pas très nombreux. Donc, on pensait qu'il fallait voir toutes les petites galaxies qui sont peut-être individuellement pas très puissantes, mais avec leur nombre, elles vont rayoniser. Et en effet, on en voit beaucoup, beaucoup. Donc, le nombre attendu, il y est. Il n'y a aucun problème. On va rayoniser l'univers facilement. Je montre d'abord ce qu'on avait avant le James Webb ici. Vous voyez, avec HST, on avait, là, c'est une fonction de luminosité, le nombre de galaxies en fonction de la luminosité. Comme il s'agit de la magnitude, la luminosité va dans l'autre sens. C'est toujours le problème des astronomes. Donc, la luminosité va ici. Donc, vous voyez, le nombre de galaxies qui descend en fonction de la luminosité. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est les couleurs. On a Z égale 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, vous voyez que ça descend énormément. C'est-à-dire que dès qu'on va à grand redshift, le nombre de galaxies descend beaucoup. Alors ça, ce n'était pas bien compris. Pourquoi ? Parce que ici, vous voyez, les données sont ici. On a un petit nombre de galaxies avec un certain redshift. Et ici, c'est une certaine série de modèles, modèles à la fois des simulations cosmologiques ou des modèles semi-analytiques. Et au départ, on en prédisait 10 fois plus. Et puis, peu à peu, les théoriciens s'adaptent aux observations. Donc, on a dit, bon, il ne doit falloir en trouver que très peu. Et on trouvait très peu, très peu jusqu'à un modèle qui s'appelle Gallform, qui est semi-analytique et qui finalement trouvait à peu près le bon nombre qui est observé. Vous voyez que la capacité des théoriciens à s'adapter aux observations. Et puis, finalement, ils ont tort parce qu'on en a trouvé beaucoup maintenant. Donc, il faut recommencer. ici, on avait dans cette courbe de Mada de formation d'étoiles en fonction de redshift. Là, vous voyez que la courbe aurait pu descendre comme ça, mais elle tombait brutalement. C'est ça la surprise, tombait brutalement en dessous alors qu'elle aurait été plus raisonnable. Alors, pourquoi on ne les voyait pas, ces galaxies ? Simplement, elles sortaient de notre vision, de notre longueur d'onde. On voyait que l'essentiel de la masse est dans l'infrarouge très lointain et le Hubble à 1,6 tombait complètement. Donc, on ne voyait plus, on ne voyait que quelques UV dans le référentiel repos, mais on ne voyait plus la masse de la galaxie. Donc, tout ça, c'était avec le Hubble. On voyait un tout petit peu avec Alma, puisqu'on commençait à voir de la formation d'étoiles, mais ça n'allait pas assez loin et on ne voyait pas ce qui se passait à Z égale 8. On a vu un objet quand même avec le Hubble qui est resté très longtemps, le seul et unique, un objet à Z égale 11. Cet objet a d'abord été reconnu par sa chute ici du spectre. Vous voyez le spectre en fonction de la longueur d'onde. Ici, on a une chute qui est due à la chute de l'Imane qui est due au fait que tout l'hydrogène entre l'objet et nous absorbe toutes ces fréquences. Donc, tout ça est absorbé et donc, à ce moment-là, ça nous donne le redshift puisque c'est l'arrêt de l'hydrogène de l'Imane. C'est ce qu'on appelle un redshift photométrique. On regarde la photométrie et on voit le redshift qui pourrait ne pas être le bon. Le redshift photométrique, c'était ça, 10.2, mais en fait, quand on a fait le spectre avec un gris, on a trouvé 11.1. Donc, ça, c'était une surprise parce que le champ de Hubble exploré était seulement de 0,2 degré carré et donc, on ne s'attendait pas à trouver ça. On a un objet, ça pouvait être une chance, mais d'après les calculs, il semblait qu'il faille une surface de 10 à 100 fois plus grande pour en trouver un. Quand on en trouve un, on a de la chance, c'est comme à la loterie. Donc, on ne pouvait rien dire. Mais celui-là, en 2016, il est resté jusqu'à ces derniers jours, jusqu'en juillet 22. Vous voyez, vous avez six années où on n'a pas pu faire mieux avec le Hubble. Pourtant, le Hubble, il marche encore. maintenant arrive notre James Webb qui, comme vous voyez ici dans l'image, nous fait à la fois des galaxies à grand head shift, des galaxies, des trous noirs aussi. On n'a pas le temps d'en parler. Et puis, des planètes. On verra, il faudra prévoir une conférence avec James Webb et les planètes. Mais vous voyez qu'il a été lancé, en tout cas pour la cosmologie, pour faire des galaxies primordiales à cause de ce décalage vers le rouge. C'est un petit peu ce qu'on voit là. Le Hubble avait trouvé une galaxie à 11. C'était le pire qu'il pouvait faire, le maximum. Et là, on arrive à 20,30. Si elles sont là, on va arriver à 20,30 avec la 4 microns. Alors, voici le champ, un des champs principaux qui est une amplification du... Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il était en noir et blanc, donc c'est quand même mieux en couleur. Vous voyez aussi la tâche de diffraction du GIL de l'ESD. Si vous avez les grosses galaxies blanches, c'est l'amas devant qui va dévier les rayons lumineux de la galaxie lointaine. Et donc tout ça, ce que vous voyez, quand on regarde de près, il y a beaucoup d'arcs gravitationnels. Tous les petits arcs en orange, il y en a énormément. Ça veut dire que l'amas est très massif et vous perturbe les rayons lumineux des galaxies d'arrière-plan. Et donc, il y a beaucoup de lentilles gravitationnelles. on voit même dans une région ici une supernova, une seule étoile, à Z égale 1.5. C'est énorme. C'est la première moitié de l'âge de l'univers. On arrive à avoir une étoile qui est vue en quatre images. C'est quatre images de la même supernova qui a éclaté dans cette galaxie. C'est remarquable. On arrive à voir une à des distances qui sont des dizaines de milliards d'années-lumière. Et puis, on en a énormément de ces lentilles gravitationnelles. Vous voyez, il a fallu les compter. Ici, on a des petits chiffres. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais le premier chiffre, c'est le numéro de la galaxie. Et le deuxième chiffre, c'est le numéro de l'image de cette galaxie. Donc, il y a des galaxies qui ont quatre images, cinq images. Là, on en a trouvé. Au total, il y a 19 galaxies et 42 images dans ce champ-là. Et il y en a 14 nouvelles. Parce qu'il y en avait quand même cinq qui étaient déjà vues avec le Hubble sur les télescopes. Ça dépend du redshift aussi. Mais on a fait des champs qu'on avait déjà vus avec Hubble pour bien comparer. Et donc là, on voit énormément de choses dedans avec ces images. Alors, avec ces images, on arrive à détecter. Vous voyez ici, ce ne sont pas les principales que vous voyez. Elles sont devant. Ce que vous voyez, c'est les petits points, les tout petits points qui sont très loin et qu'on aime. Alors, ce qu'on aime faire, c'est par exemple, avoir la distribution de lumière. Ça nous donne s'il s'agit d'un disque ou pas. Vous voyez un exemple de ce travail. Ici, vous avez un petit objet qui est résolu et il existe un algorithme Galfit qui fit les galaxies et qui, de façon automatique, vous prend toute l'image et trouve la principale forme de l'image. Vous voyez ici qu'il s'agit d'un point avec le diagramme de diffraction du GST. Et puis, vous voyez ici qu'il s'agit de disques. Vous avez la distribution radiale et vous avez les résidus. Ça vous montre un peu comment on peut identifier des galaxies à 7, 8, etc. comme Redshift. Et vous en avez quelques-unes ici. Alors ici, on a fait des images à trois couleurs RGB. Les trois couleurs, c'est 1 micron, 1,5, 2 micron, quelque chose qui ne se voit pas à l'œil. On a ce qu'on appelle courtes short wavelengths. les longues, évidemment, on n'a pas la même résolution avec les longues 2 à 3 et 4 microns. Mais vous voyez les images avec des petites interactions. Et le pixel de l'image, c'est 30 milliards de secondes. On a beaucoup de résolution. La boîte fait 2,4 secondes. Donc, on arrive à détecter des petits chouias à très grand Redshift. Alors, le résultat, un des résultats, je n'ai peut-être pas apporté tous les résultats les plus récents que je n'ai pas eu le temps de porter, mais dans les premiers mois, on avait ce diagramme en fonction du Redshift. Vous voyez la galaxie qui était la plus lointaine avec le Hubble et qui était unique, qu'on n'a pas pu faire depuis six ans. Quelques galaxies avec le HST. Et puis, toutes celles-ci, en quelques mois, on les a détectées jusqu'à Z égale 17 et même 20. Donc, tout ça, c'est vraiment les galaxies primordiales et il y en a beaucoup qui sont massives dans le lot. Et c'est ça, le grand problème. Alors, évidemment, au début, il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu enthousiasmés un peu trop vite. Et la calibration, on n'était pas très sûr au mois de juillet, au mois d'août. Et donc, certaines, il y avait aussi des contaminations de galaxies. Par exemple, lorsqu'on regarde de façon photométrique, vous avez une chute qui est due à l'Iman-alpha et vous pouvez avoir une autre chute qui est due à le Balmer. Donc, si vous confondez les deux, vous avez un choix entre deux Redshift et parfois, vous avez une contamination. Vous avez l'impression que c'est une galaxie lointaine, c'est une galaxie plus proche. Donc, tout ça, ça a été nettoyé dans les premiers mois et aujourd'hui, on pense qu'on en a très peu de contamination. Alors, le résultat, en fait, c'est le suivant. C'est que vous voyez que le nombre de galaxies en fonction de Z, c'était la courbe en bleu qui était due à HST. Et puis, les points que l'on arrive à trouver ici, c'est bien plus haut. Donc, on a vraiment trouvé toutes les galaxies en grand nombre et relativement massives. Et on va voir parce qu'il y en a de toutes, il y en a de petites qui sont de masse stellaire égale à 10 puissance 8, 10 puissance 9 et puis, il y en a qui sont beaucoup plus massives. C'est les massives qui posent problème dans le modèle cosmologique. On s'attend à trouver en effet un grand nombre de petites galaxies, mais alors, les massives posent problème. Ici, vous en voyez qui sont très bleus qui ont une pente très bleue. Ça veut dire qu'elles sont petites, elles sont assez naines et donc, celles qui sont naines n'ont pas beaucoup de métaux pour rougir et donc, elles ont des formations d'étoiles très bleues. Je vous montre quelques exemples de spectres puisqu'on a déterminé les spectres. Vous voyez que le rapport Cylation-Brui est très beau. C'est un spectro infrarouge, le NIR-Spec. Vous voyez, soit selon le redshift, soit quelque chose qui est au repos, ce qu'on voit localement en optique, c'est-à-dire les rhées H-alpha, H-bêta, O3, etc. Mais vous voyez ensuite le PACHEN ou le braquette en infrarouge lorsque vous êtes à plus en redshift. Tout ceci nous donne le redshift exact des sources. Vous en voyez encore d'autres ici et vous voyez ici la chute due à l'absorption de la Ray-Liman, donc l'hydrogène entre l'objet et nous et puis aussi, vous avez une chute de Balmer qui est ici. Donc vous voyez que là, on n'a plus d'ambiguïté de sources qui contaminent. On a le redshift, on a la photométrie et on a tout ça. Alors ce qu'on voit, c'est pour des galaxies à Z égale 9, on est vraiment très très loin et on voit des étoiles qui sont jeunes de 10 millions d'années. Et le gros résultat, c'est qu'au lieu de... Le résultat qu'on avait avant, c'était qu'à chaque fois qu'on tombait en redshift, on tombait, on tombait, on tombait. Ici, on ne tombe plus. En fait, on tombe beaucoup moins. Z égale 8, 10, 12, on a à peu près la même loi. Le nombre de galaxies de luminosité donnée ne descend que très peu. Et donc, lorsqu'on regarde l'efficacité de formation d'étoiles, cette ligne rouge, c'est celle qu'on attendait dans les modèles. Au départ, ce qu'on n'avait pas corrigé par rapport aux observations, on voit que la formation d'étoiles est toujours aussi efficace à grand redshift et comme il y a beaucoup de gaz, elle est encore plus grande à grand redshift. Tout ça, c'est bien compris. Il y a aussi beaucoup de galaxies obscurcies. C'est assez étonnant de voir entre Z égale 8 et 13, donc c'est très loin. On a des galaxies qui sont assez massives pour avoir assez de poussière et être obscurcies. On pourrait dire qu'on n'a pas eu le temps de former beaucoup d'étoiles. Normalement, la métallicité, c'est-à-dire le carbone, l'azote, l'oxygène, etc., qui va ensuite former la poussière, s'accumule avec plusieurs cycles de formation d'étoiles. Les premières étoiles forment leurs métaux à l'intérieur et puis on rejette du gaz qui va être la matière pour former d'autres étoiles et avec plusieurs cycles successifs, on commence à monter la métallicité. Mais là, on a quelque chose qui, très tôt, est complètement métallique, un peu comme la voie lactée et on arrive à obscurcir complètement avec la poussière. Donc ici, vous voyez qu'on ne voit rien du tout et on le voit uniquement à l'infrarouge très lointain parce que la poussière commence à être transparente lorsqu'on va très loin en longueur d'onde. Ici, c'est une galaxie très massive que l'on voit avec Myri. Donc, on peut aller jusqu'à 28 microns de longueur d'onde. Alors, ces galaxies poussiéreuses qu'on ne voyait pas avant, ici, ce que vous voyez en bleu, c'était les résultats de HST. On n'avait que des limites supérieures et on ne les voyait pas, en fait. Et maintenant, on les voit, elles sont sur la séquence principale, c'est-à-dire toujours le diagramme taux de formation d'étoiles et masse des étoiles. Et ces galaxies, elles sont vraiment ordinaires sur la séquence principale, mais avec une poussière, une absorption de la poussière surprenante pour Z égale 7. On voit des galaxies vraiment tellement obsursiques que vous voyez, avec le HST, vous ne voyez rien dans ce petit point-là qui est indiqué par les deux petits traits blancs. il n'y a rien du tout. Et à cet endroit, vous voyez une grosse galaxie. Vous voyez, hop, tout d'un coup, on voit des tas de galaxies qui ne se voyaient pas du tout avant. Donc, des galaxies très rouges, très obscurcies, à très grand redshift et très poussiéreuses. et des spirales vues par la tranche, des spirales rouges. On en a obtenu pas mal aussi, Z égale 17. C'est quand même très, 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 très tôt. Ici, on avait peut-être une contamination. On avait une grande probabilité que ce soit Z égale 17, 18 et peut-être Z égale 5. Et ça, ALMA a servi à lever la dégénérescence puisque si c'était à Z égale 5, vous auriez vu l'émission de la poussière qui rayonnait avec ALMA. On ne l'a pas vue du tout. Par contre, on a vu avec ALMA une raie, la raie de O3 à 52 microns qui se trouve redshiftée et qu'on le voit ici. Donc là, le redshift a été très bien déterminé. Donc là, vous voyez un peu, il y a une synergie entre les longueurs d'onde. Et alors, je reviens pour finir avec ce grand nombre de galaxies. Z égale 9, 10, 11, 12, etc. Vous voyez les images. Et le gros problème, c'était celui-là. Ici, on montre la probabilité que vous avez de trouver ces galaxies dans le volume que l'on a exploré. Et vous voyez que ici, les galaxies qu'on a trouvées sont là et les deux points bleus qui sont vraiment extraordinaires. Là, vous avez 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 8 chances de trouver cela. Donc, c'est très, très peu. Et pourtant, on a supposé que tout le gaz qui était dans la galaxie était transformé en étoile puisque ce qu'on voit, c'est que les étoiles. Et ça, c'est impossible parce que dès qu'on forme 10 % d'étoiles, il va y avoir tellement de feedback et de rejet du gaz que normalement, on ne peut pas avoir une efficacité de 100 %. et même avec une efficacité de 100 %, c'était impossible. Normalement, Epsilon devrait être inférieur à 1, elle devrait être ici. Donc, toutes ces galaxies-là, elles posent problème. Donc, alors, pourquoi elles posent problème ? C'est qu'on a supposé qu'on avait des halos noirs qui avaient une certaine masse qui était assez petite et que ces halos noirs, par façon formation hiérarchique, ils vont grossir que plus tard. Donc, ça veut dire que peut-être les halos noirs étaient déjà massifs et formés très tôt. Pour ça, il faut absolument changer le modèle, soit le modèle de matière noire qui n'est pas la matière noire froide ou alors de la gravité modifiée ou quelque chose, mais on n'a pas des halos aussi massifs dans le modèle standard. Alors, il y a quand même ces deux points qui sont complètement absurdes parce que là, on n'avait même pas assez de baryons pour former ces galaxies. On avait plus de baryons que la fraction universelle qui est de 17 %. Donc, ces deux-là, sans doute, devaient être la contamination, mais même ceux-là qui étaient bien vérifiés nous montrent que ça ne colle pas avec le modèle standard de formation de galaxies. On forme des halos noirs trop massifs, trop tôt. Alors, peut-être qu'il faut peut-être aussi changer la formation des étoiles puisqu'on a peut-être des étoiles de population 3. Alors, ces étoiles de population 3, on ne les a jamais vues, mais on les imagine. Qu'est-ce que c'est ? Normalement, la population 1, c'est des étoiles très jeunes et très métalliques qu'on forme dans la voie lactée dans le disque. La population 2, c'est quelque chose qui est plus vieux et moins métallique. Et population 3, ce sont les premières étoiles à se former dans l'univers. Donc, il n'y a aucun métal du tout puisqu'on le forme à partir du gaz primordial, donc de l'hydrogène, de l'hélium, de l'hélium. Il n'y a rien qui a été formé dans les étoiles. Alors, ces populations 3, elles n'ont pas de métaux ou de poussières pour se refroidir, donc elles sont géantes. On pourrait former des étoiles de 1000 masses solaires, par exemple. Et donc, elles seraient très très chaudes et donc peut-être on aurait beaucoup plus de luminosité. Et quand on fait l'hypothèse qu'on a la même spectre de masse à chaque fois qu'on forme des étoiles, on a ce qu'on appelle IMF, c'est-à-dire fonction de masse initiale. À ce moment-là, pour une étoile brillante, vous en avez un certain nombre qui est moins brillant et massif. Si vous n'avez que ces populations 3, vous êtes trompé. En fait, vous avez beaucoup de luminosité et peu de masse. Alors, c'est peut-être ça la solution. Mais c'est très peu probable tout de même parce que dès qu'en un million d'années, ces étoiles vont exploser, elles vont relâcher tous les métaux qu'elles ont formés et la deuxième génération d'étoiles sera métallique. Donc, on va retomber sur la fonction de masse initiale des étoiles ordinaire. Donc, il faut vraiment tirer le modèle, la couverture un peu dans tous les sens pour essayer de rattraper le trop de masse. Vous avez ici des simulations de gaz, des simulations d'étoiles formées. Dans ce modèle, ce que vous voyez d'ailleurs, ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que vous avez plus de résolution spatiale avec le James Webb puisque vous allez très loin parce que la distance, la distance angulaire que je montre ici dans le modèle, elle ne croit plus avec le redshift. Ce qui croit beaucoup, c'est la distance luminosité. Donc, les galaxies sont de moins en moins lumineuses, il n'y a aucun problème. Par contre, les galaxies nous apparaissent plus, vous êtes loin à grand redshift, elles nous apparaissent plus grosses parce que la distance angulaire diminue. Donc, ici, vous avez, avec 3 secondes, 8 kg par sec. Vous avez 17, et à 12, vous avez 11. Donc, vous avez plus de résolution spatiale avec le James Webb. on a essayé de faire des modèles pour savoir si ces populations 3 pouvaient être importantes. En général, dans une galaxie massive, c'est que 1%. Dans une galaxie naine, ça peut être 10%. Donc, vous avez, lorsqu'on vous est à grand Z, ici, un grand nombre de grands Z, donc, un fraction de pop 3 assez grande, et puis ensuite, en bleu, c'est les grands Z, donc plus du tout. Et ici, en fonction de la masse, vous voyez que vous pouvez avoir quelques pourcents dans les galaxies naines, mais pas dans les galaxies massives. Alors, justement, c'est les galaxies massives qui nous poseraient un problème. Donc, tout ça, c'est en travaux, ce n'est pas résolu. Donc, je vais finir, donc mon résumé, et que d'abord, on a dû résoudre toutes ces techniques de redshift autométriques. On a maintenant des redshift spectroscopiques, et il faut prendre certaines précautions, bien sûr, mais il semblerait qu'on converge maintenant avec des non-contaminations, que ces résultats, en comparé avec Hubble, montrent que la fonction de luminosité n'est plus du tout la même. On a dix fois plus de galaxies. On voit que la séquence de Hubble continue jusqu'à Z égale 6, et peut-être, on a des problèmes avec trop de galaxies massives à grand Z. Voilà, je peux m'arrêter là. Si vous avez des questions, elles sont bien. Merci. Bravo. Merci. Bon, c'est le moment des questions. Moi, j'en ai une déjà, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Donc, ça valait le coup de dépenser 10 milliards de dollars pour envoyer ce télescope dans l'espace. Oui, tout à fait. Alors, si je comprends bien, le fait le plus important de cette première année de travail, c'est la découverte de galaxies à si longs aigues, à des aides aussi grandes, c'est ça ? C'est ça, et aussi, surtout, qui était plus massif que prévu, plus massif que prévu, très, très tôt dans l'univers. Et ça, c'est à cause des instruments du web, parce qu'ils sont en infrarouge et infrarouge lointain aussi. Voilà, il y a deux choses. On a changé la longueur d'onde, on est beaucoup plus loin en infrarouge, et aussi la sensibilité, parce que le Hubble ne faisait que 2 mètres et 4 mètres, et là, ça fait 6 mètres quand même. Oui, bien sûr. Donc, il a fallu déployer tous ces panneaux. Bien sûr. Vous avez des questions ? Pendant que vous réfléchissez, j'ai noté qu'il y avait des galaxies perturbées, des galaxies obscurcies, poussiéreuses. On a passé tous les adjectifs en revue. Alors, voilà. À vous, question. Est-ce qu'il y a des... Oui, alors, malheureusement, mon genou ne me permet pas de grimper. si on peut faire passer. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence qui a été très intéressante. Quelque chose que je ne comprends pas par rapport aux recherches qui ont été faites suite au Hubble Space Telescope. Aujourd'hui, on comprend qu'on ne voyait pas bien, mais pourquoi on ne le savait pas avant, alors que l'explication est très simple. Je ne comprends pas pourquoi on a essayé d'échafauder des théories alors qu'on pouvait prévoir qu'on ne voyait pas aussi loin. Ça, c'est vrai, mais tout de même, on ne s'attendait pas à une chute aussi brutale. Surtout, on voyait toutes les galaxies massives, on les voyait quand même. Et on s'arrêtait, même à Z égale 8, il y avait un problème. Parce qu'on a vu qu'on pouvait aller à Z égale 11, on ne pouvait pas aller jusqu'à 20, etc. Mais 11, on croyait qu'on pouvait y aller. Donc à Z égale 8, on avait une chute terrible. À Z égale 8, on aurait pu les voir. C'est ça. On était un peu trop optimistes, je crois. C'est surtout ça. On pensait qu'on les voyait. En fait, on était un peu dans le bruit. Et quand on est dans le bruit, même à 3 sigma, on voit qu'on peut se tromper énormément. Il vaut mieux qu'on ait beaucoup de signalations bruit pour être sûrs de quelque chose. Là, on était à la limite du bruit et donc on était trop confiants. Je crois. D'autres questions ? Oui. Alors, je crois qu'on peut faire grimper le... Oui, j'ai cru comprendre qu'on trouvait des puits de potentiel matières noires plus importants que prévus. est-ce que confrontés aux données de Planck au fonds cosmologique diffus, on a une discordance ? Parce que là, on a quelque chose d'objectif au fait avec Planck. Eh bien, en fait, avec Planck, on a les fluctuations initiales. Mais ensuite, le fait qu'elles croissent plus ou moins, et ça, ça dépend de la nature de la matière noire. Donc, on fait tous les calculs dans le modèle standard de CDM, Cold Dark Matter, mais on sait que s'il y a d'autres matières noires, ça peut être froid, ça peut être chaud, tiède, ou ça peut être aussi la gravité modifiée. La gravité modifiée, lorsqu'il y a très peu de gravité, en fait, lorsque l'univers est presque homogène, il y a des fluctuations très petites, les gradients de masse sont très petits, donc les puits de potentiel sont faibles, on a une accélération faible de la gravité. On peut appliquer des modèles de gravité qui vont booster la gravité, ce qu'on a au bord des galaxies, par exemple. Et à ce moment-là, on forme des galaxies beaucoup plus massives plus tôt. Est-ce que Euclide, s'il part, pourra confirmer ou infirmer la gravité modifiée ? Je n'ai pas entendu le premier mot. Euclide, je présume que Euclide sera lancé un jour. Euclide, oui, va partir en juillet. Euclide a été lancé pour cela. En fait, il est lancé pour deux choses. Il est lancé pour voir tout le secteur noir. Il est lancé pour voir des milliards de galaxies à des tas de redshift, de manière à voir les oscillations baryoniques, acoustiques, qui nous donnent une échelle de l'expansion de l'univers. Donc, on saura si l'énergie noire que l'on voit aujourd'hui, ça se comporte comme une constante cosmologique ou bien ça varie en fonction du temps. Ici, ça peut être une quintessence, quelque chose de nouveau. Donc ça, ça peut nous donner quelque chose de nouveau. Aussi, on va regarder à chaque instant quels sont les amas de galaxies. Quand est-ce qu'ils se forment ? Justement, dans le CDM ou dans une matière noire tiède, on n'aurait pas les amas de galaxies au même moment. Donc, on va pouvoir tester la nature de la matière noire avec Clyde. Donc, ça va conforter ce problème-là. Oui, bonsoir. La mienne, c'est plutôt une question par rapport au James Webb. Bonsoir, pas vraiment sur les galaxies. Vous aviez juste dit avant que le projet va durer 10 ans. Est-ce que la NASA prévoit de lancer un autre télescope ou continuer avec avec le projet James Webb s'il va être... Attendez, je n'ai pas très bien compris. Il y a 10 ans, on prévoyait... Est-ce que la NASA prévoit de lancer un autre télescope après la fin du projet James Webb ou ils vont prévoir de continuer avec le même projet ? Oui, c'est exactement. Alors là, en effet, il y a beaucoup de projets dans les tuyaux, mais pour l'instant, il n'y a rien d'accepter et de financer, en tout cas. il n'y a rien d'accepter. Mais il y en a, il y en a quelques-uns, mais je ne peux rien vous dire. C'est encore... Donc, on dit que ça va durer 10 ans, mais c'est possible que ça dure un tout petit peu plus. Donc, au début, il y avait 5 ans garantis, puis peut-être un peu plus. Là, c'est 10 ans garantis, plus. Donc, on a encore du temps devant nous pour bien réfléchir à notre télescope futur. Merci beaucoup. Merci. Il y a peut-être des questions sur YouTube. Laurent, pendant que tu cherches, moi, j'en ai une, très simple. Quelle est la durée des étoiles de population 3 ? A peu près, ça a duré combien ? Ça dure moins de 2 millions d'années. Ah, si court que ça ? c'est très court. Ah oui. Très court, parce que plus c'est massif, plus c'est court. Les étoiles OB, elles font juste 10 masses solaires, 100 masses solaires, même jamais plus que 100, entre 10 et 100, et ça dure 10 millions d'années. Et là, ça peut faire beaucoup plus. Ah, d'accord. 2 millions d'années. Donc, au bout de 2 millions d'années, on remélange les métaux. Et donc, c'est pour ça que des galaxies, il y a très peu de 2 millions d'années, on a commencé à créer des métaux. Ça revient à ça. Voilà, c'est ça. Puis après, ça s'est accéléré. Voilà, mais on pense que peut-être on peut en garder un peu plus, c'est la simulation de montrer, si la formation d'étoiles se déplace un peu. Donc, on peut reprendre un peu de gaz primordial pour en former un peu plus. C'est un peu comme une traînée de poudre. 2 millions d'années, il n'y avait pas de galaxies à cette époque-là, il n'y avait que des étoiles. Il y avait des mini-galaxies, oui, c'est ça, des mini-galaxies. 2 millions d'années, c'est la durée. Ça s'est formé à 50, 100 millions d'années après la recombinaison. Laurent, la parole est à YouTube. Tu as un micro ? Oui. Le modèle d'accrétion protoplanétaire est-il confirmé avec les observations ? Protoplanétaire ? Oui, alors là, je ne saurais pas, je n'ai pas recherché ce qu'ils ont vu dans les disques protoplanétaires. Oui, je m'excuse de poser encore une question. Il y avait un problème dans la découverte de trous noirs supermassifs tôt dans l'univers. Oui. Est-ce que les elliptiques qu'on a vus ont forcément un trou noir supermassif expliquent ce problème-là ? Non, pas encore. C'est toujours un problème. On voit, en effet, à Z et L6, et même maintenant un peu plus loin, des trous noirs supermassifs qui ne sont pas forcément dans les galaxies elliptiques. On a vu que les quasars, là, ils étaient dans les galaxies spirales. Et on ne sait pas comment. en fait, ils croissent, on peut dire qu'ils croissent lentement au départ, puisque si on pense qu'ils viennent de supernovae qui se sont fondre en trous noirs, ces étoiles-là, c'est au plus dix masses solaires de trous noirs. À ce moment-là, ils peuvent accréter de la masse avec une limite d'Eddington qui nous empêche que la limite d'Eddington est proportionnelle à la masse. Donc, au début, ça croit très, très, très lentement. Et ensuite, la seule solution, ce serait d'avoir une graine beaucoup plus grande. Donc, peut-être une population de trois de mille masses solaires ou de mille qui s'effondrent dans un trou noir directement. Alors, si on commence à partir de mille, alors là, on y arrive à résoudre le problème de gros quasars de 10 puissance 9 à 10 puissance 10 masses solaires à zin égale 6. Si on part d'une graine de mille masses solaires, mais si on part de 10 masses solaires, on n'y arrive pas. C'est toujours là. Ça, ça n'a pas changé. C'est toujours là. OK. Peut-être encore une question sur YouTube si tu as, Laurent. Non ? Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on remercie Françoise. Bravo. Et donc, je vous donne rendez-vous le 8 mars pour la prochaine conférence avec Bonnet Bideau sur l'histoire critique du Big Bang. Je vous souhaite un bon retour. Attendez. Ah oui, le 8 mars, ce n'est pas le même amphi. C'est l'amphi Jean-Baptiste Sey en sous-sol. Vous le connaissez. Il est plus grand que celui-là et il fait plus froid. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour. Soyez prudents. et merci de votre présence. Merci. C'était dense. Merci.